Philippe Leroy, bonjour. Bonjour Romain. Vous êtes le président d'Associé en Finance. Alors, Associé en Finance est bien connu pour son évaluation financière et pour sa recherche, mais vous faites également du conseil stratégique que vous proposez aux entreprises. Effectivement, le conseil stratégique s'appuie sur le modèle d'évaluation boursière qu'on a et qui permet de regarder si une entreprise donnée avec notre modèle est en retard ou en avance par rapport à son cours de bourse. Et dans ces décalages, il y a souvent par le marché une perception du risque qui est différente de l'analyse intrinsèque qu'on peut faire de la société. Et c'est justement dans cette compréhension, cet écart d'évaluation d'un risque donné sur une société donnée qu'on peut loger du conseil pour aider les entreprises à mieux comprendre leur valorisation boursière et à mieux se rapprocher du potentiel que représente la valorisation de la société par rapport à la cotation qu'elle a en bourse. Alors ça, c'est une offre que vous proposez à la fois aux grandes entreprises, mais aussi aux PME cotées ? C'est une offre qui s'adresse aux entreprises qui sont souvent en contact avec leurs investisseurs et qui ont une assiette d'investisseurs mondiale très large. Donc ça peut être des plus petites sociétés que les sociétés du CAC 40, mais les trop petites sociétés n'ont pas forcément les moyens en ressources humaines tout simplement à déployer pour se consacrer à ce genre d'analyse. Et donc c'est plutôt pour des sociétés top-tier, je dirais. Alors vous venez de publier la quatrième édition de votre étude annuelle sur les discours des dirigeants du CAC 40, qui sont publiés dans les documents de référence et les rapports annuels 2016. Alors votre étude, elle est basée sur une analyse systématique de la sémantique utilisée par les dirigeants et de son occurrence. Exactement. Donc le principe est assez simple, comme d'habitude. Ensuite l'exécution est un peu plus complexe. L'idée consiste tout simplement à faire du comptage de mots et à regarder quels sont les mots qui reviennent avec la plus forte fréquence. Mais un mot qui n'est sorti de son contexte ne veut rien dire. Et c'est là qu'intervient l'analyse qu'on déploie dans ces discours. Et ça consiste tout simplement à remettre les mots dans leur contexte pour bien comprendre ce qu'ils veulent dire. Par exemple, le mot « action », il peut vouloir dire « faire quelque chose » tout comme il peut vouloir dire « un titre ». Donc il faut pouvoir distinguer ça dans le comptage des mots. Alors le premier terme qui revient davantage cette année, c'est le mot « échelle mondiale ». En revanche, il y a un recul de l'utilisation du mot « émergent ». Voilà, ça c'est très intéressant. Quand il y a eu la crise des pays émergents il y a 3-4 ans, les sociétés se sont brutalement mises à ne plus parler des marchés émergents, et on comprend bien. Et elles ont dit que leur terrain de chasse, c'était l'Europe à ce moment-là. Et aujourd'hui, alors qu'il y a un peu plus de sérénité qui s'exprime sur l'avenir et le potentiel regagné des sociétés, elles considèrent que le terrain de chasse est mondial. Donc c'est une façon aussi de parler des émergents, mais de les inclure dans l'Europe et dans le reste des pays développés. Et ça correspond également mieux au profil finalement des entreprises du CAC 40 ? Effectivement, on ne le dit pas assez. En Europe, la France est le pays qui a le plus de grosses sociétés. La France a plus de grosses sociétés que l'Angleterre ou l'Allemagne, le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Et ces grosses sociétés ont forcément une emprise mondiale pour leurs débouchés commerciaux et aussi pour un accès à leurs ressources. En revanche, il y a un recul du mot Chine qui traduit sans doute une déception. Qui traduit le fait que dans les anticipations, la Chine est passée d'une croissance de 10-12% à une croissance de 5-6%, avec aussi la potentialité élevée d'un risque chinois qu'on surveille du coin de l'œil avec beaucoup d'attention. Il y a un autre terme qui progresse fort fortement et qui rentre dans le top 10, c'est le mot « transformation ». Et l'adjectif « digital » augmente également son occurrence. Est-ce que ça traduit selon vous une opportunité ou une menace pour ces entreprises ? Je vais faire un propos très général. Est-ce que le numérique est une révolution d'ordre industriel aussi forte que la machine à vapeur ? En quelque sorte, le numérique permet de remplacer beaucoup de cerveaux, tout comme la machine à vapeur pouvait remplacer beaucoup de muscles. L'écart, la différence que je vois entre les deux technologies, c'est que la machine à vapeur s'est accompagnée d'une croissance qui a sorti le monde d'une stagnation séculaire. C'est la croissance économique qui a duré deux siècles, alors que depuis mille ans, depuis l'origine, on avait une croissance économique très proche de zéro. Et le numérique transforme effectivement les comportements économiques sans pour autant qu'on y voit la potentialité d'une croissance et d'un accompagnement très très fort de croissance comme on l'a eu avec la machine à vapeur. Donc menace, probablement oui pour ceux qui ne s'y mettent pas. Opportunité, oui aussi pour créer des écarts et être innovants, innovants, mais probablement pas de la façon dont la machine à vapeur a accompagné le développement de la croissance du monde entier. Alors le plus souvent, c'est une remise en question des business models ? Alors c'est une remise en question des relations avec les clients, avec les fournisseurs, avec les salariés, et c'est aussi la possibilité de toucher des nouveaux marchés, des nouvelles cibles de clients qu'on peut affiner de façon extrêmement précise. Et tout ça, ça implique une remise à plat des logistiques, de la communication, de la finance, de la comptabilisation des opérations. Donc c'est des vrais chocs transversaux que subissent les sociétés et qui vont et qui méritent largement le fait qu'on utilise le mot transformation pour qualifier cette évolution. Et les dirigeants utilisent également les mots de nouveaux services. Exactement. Lorsque vous êtes une très grosse société et que vous avez des lignes de produits bien identifiées, et bien pour promouvoir vos produits, vous allez devoir accompagner ce produit jusqu'à son client. Et pour trouver exactement le client qui coïncide à ce produit, il va falloir mettre des services autour de ce produit que le digital et la connaissance client peuvent développer. Alors en revanche, le mot innovation est en recul. Voilà. Dans les années où l'environnement économique était un peu plus incertain, pour donner une lueur d'espoir, c'est mon interprétation, les sociétés utilisaient le mot innovation, un petit peu aussi le mot recherche. Il est vrai que c'était un mot qui était dans l'air du temps aussi. Et aujourd'hui, c'est plutôt le mot transformation qui quelque part possède aussi cette notion d'innovation qui a la cote. Alors Philippe Leroy, il y a un adjectif qui est également beaucoup plus utilisé aujourd'hui, c'est l'adjectif solide, donc à la fois pour parler des résultats ou des performances. Est-ce que ça traduit le fait que les bilans sont assainis ? Oui, ça traduit aussi le fait que les choses sont un peu plus sûres et donc un peu moins incertaines. Dans les discours précédents, il y avait beaucoup de méfiance sur l'avenir. Donc on parlait beaucoup de la chance en quelque sorte d'avoir pu obtenir, et le travail évidemment, d'avoir pu obtenir les résultats qu'on présentait. Aujourd'hui, il y a un peu plus de sérénité sur l'avenir. C'est pour ça qu'on peut construire dessus, et les résultats et la performance sont solides. Philippe Leroy, merci. Merci beaucoup Romain. Philippe Leroy, merci.